Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut Boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Et Alex. Salut tout le monde. Et salut Alex. Salut les gars. Et personne par téléphone. Oh, c'était feint, mémorable, mémorable. Je mets les mêmes que Chase Claypool. On n'a pas réussi à avoir un fan des Ravens, c'est dommage. Non, non, mais je ne suis pas sûr que les fans des Ravens nous portent dans leur cœur. Un fan des Brands avec toi. C'est vrai. Ah, voilà. Et un semi-fan des Bengals. Je n'ai jamais été fan des Bengals, je précise. Je veux quand même... Tu es un bande-wagoner des Bengals. Ça va en avoir. Je ne suis pas un bande-wagoner. Je suis fan de Beurreau. Je suis fan de Beurreau. Je suis fan de Beurreau. Je suis juste fan de Beurreau. Je suis fan de Beurreau. Donc, normalement, je n'ai rien à dire cette semaine. On va essayer de faire des intros un peu plus courtes, parce que des intros plus longues que l'émission en elle-même, c'est chelou. Tu crois ? Je crois que c'est bon. Vraiment ? Ouais. Tout de suite, générique. Bon, alors, les gars. Juste, ouais. Alors, par contre, je voulais commencer par... Alors, ce n'est pas... Ça concerne l'NFL. Ça ne sert à rien d'avancer la vidéo. Ce n'est pas une intro à nous. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, celle-là. Et alors, celle-là, mais comment elle m'a fait piter un plomb. Mais piter un plomb. Deschen Watson se prépare à attaquer en justice la NFL s'il prend une suspension d'un an. Et ça va péter. PÉTER. Mais là, pute... Déjà, tu as eu du cul de palé, Antol. Parce que votre système d'un c*** d'américain avec du pognon, ça marche nickel. Mais là, mais ça en déconneit. Il ne faut pas avoir mal au cul, ça en déconneit. Mais ça fait partie du système. Non, non, non. Et en plus, j'ai l'impression que tout le monde m'a plus ou moins d'accord avec moi. Parce que j'ai vu passer sur des pages de fan club de quasiment toutes les équipes. Ça fait péter un plomb à tout le monde. Mais c'est quoi ce taré ? T'as du cul, déjà, de pas te faire enc*** toute la journée en prison par des gros blagues bien solides comparé à toi. Et en plus, maintenant, tu te dis, c'est pas juste et tout, je vais peut-être les attaquer en justice. Mais putain, mais ferme ta gueule, quoi. C'est une question de l'argent. Non, mais ferme ta gueule. Il y a rien à branler, question de l'argent, quoi. Quand t'as fait le con et que t'es passé pas loin, tu te fais tout petit, tu te fais discret, tu te fais oublier, quoi. Putain, t'imagines, c'est comme si O.J. Simpson avait attaqué en justice, la justice, pour lui avoir fait un procès, quoi. Non, mais ça en est conner, quoi. Parce que c'est plus ou moins le même truc O.J. Simpson. Même s'il n'y a pas de meurtre, c'est quand même un mec 100% coupable. Alors, à la foudre, présomption d'innocence, mes couilles, hein. Quand tu vois 66 masseuses en moins de 3 mois, hein, faut pas me la raconter. Ou alors, t'as vraiment besoin d'être massé. Enfin, il y a des trucs chelous, quand même. Donc, le mec est 100% coupable, comme O.J. Simpson. Mais, il s'en sort parce que le système fait que quand tu te démerdes avec du pognon, voilà, quoi. Et en plus, il se prépare à... Non, mais ça en est conner, quoi. Faut pas... Le mec, il a honte de rien, quoi. Non, mais ça en est conner, quoi. Enfin, moi, je sais pas ce qu'il y a de plus lamentable. Le fait que Watson pense à attaquer... Que ça va être ton cubé et que tu vas le supporter toute la saison. Le fait que le syndicat des joueurs pense à protéger Watson dans cette affaire, je trouve ça lamentable, parce qu'ils ont tous à y gagner en termes de... Oui, oui, je trouve ça lamentable. Le fait que les Bronx ne communiquent sur rien, mais rien, eux, ils ont rien à y gagner s'ils communiquent sur l'affaire. Cette affaire, elle est en train d'entacher absolument tout le monde. Oui, c'est ça. Elle entache les Bronx, elle entache Watson du tout seul, elle entache les Texans, elle entache le syndicat des joueurs, elle entache la NFL. Non, non, la Ligue, elle n'est pas entachée si elle le suspend. Oui, mais... Si elle le suspend, je suis même pas sûre qu'elle va le faire, c'est ça, le truc. Mais parce qu'il est bankable, parce qu'il rapporte des trous, et voilà. C'est ça, c'est ça. Je suis pas sûr non plus. C'est ça, c'est ça. Et à ton avis... Mais il pourrait s'en sortir, mais grand-midi, si il le suspend. Mais regarde, pourquoi des joueurs... Ah si, quand même. ...comme Calvin Ridley ont immédiatement été suspendus, et lui, malgré toutes ses plaintes, on est toujours en atta... Calvin Ridley, il a parié aussi, rien à voir. Ah oui, voilà, c'est ça. Non mais... Les yeux du bord. Mais je comprends pas, en fait, qu'il y ait deux poids deux mesures. Karim Hunt, quand il avait frappé sa copine, il a été suspendu... Il a frappé sa copine ? Il a d'abord été viré par l'équipe... Il a pas frappé de masseuse ? Non, je me fais l'avocat du diable exprès, mais... S'il avait frappé une masseuse, encore ! Non, c'est parce qu'il s'est passé dans le cabinet de Kiné. Non, non, je déconne, je déconne. Tu te rends compte, moi, juste, je rappelle à tout le monde, l'histoire de Miles Garrett, Mason Rudolph, la Ligue... Ils l'ont frappé avec un casque ? Ils ont pris combien, six matchs, je crois ? Oui, mais attends, trois. Mais la Ligue, au début, au tout début, je crois le lendemain du match, avait commencé à émettre l'hypothèse, peut-être, de le suspendre définitivement. Enfin, définitivement. C'est-à-dire qu'on lui retirait sa licence et tout ça. Pour une bagarre sur un terrain, entre joueurs... Oui, mais là, c'était en live, c'était avéré. Non, mais rien à foutre, rien à foutre. Là, tu vois ce que je veux dire. C'est une bagarre entre joueurs, entre mecs qui sont quand même solides physiquement. Ils s'embrouillent, c'est la testostérone, c'est l'enjeu du match. Une bagarre, je suis désolé, c'est quand même beaucoup moins grave qu'un mec qui va agresser... Le coup de casque, il se le serait pris vraiment... Mais rien à foutre. Pour moi, c'est quand même moins grave qu'agresser sexuellement 24 femmes innocentes qui n'ont rien demandé à personne. Quand tu rentres sur un terrain, tu sais que tu vas être blessé, que tu sais que tu risques... Enfin, voilà, je suis désolé, il faut arrêter les conneries. Toute cette affaire est en train de... Et quand tu vois qu'ils ont... Enfin, ils n'ont pas suspendu, mais quand tu vois qu'ils ont blacklisté Kaepernick pour avoir foutu un genou au sol pendant l'hymne, et l'autre, il viole 24 meufs, et ils vont peut-être rien lui mettre. Il y a des trucs, mais la NFL, j'adore ce sport. J'adore la NFL. Je déteste la Ligue. La Ligue, c'est une question de podium. Je déteste la Ligue, mais c'est un truc de malade. Toute cette affaire, c'est un truc de malade mental. On verra quand on aura le fin mot, s'il est suspendu ou pas. Et comme toi, il y a deux poids, deux mesures. Bobby Brown. Attends, attends, attends ! Mais moi, je suis la meuf, parce que c'est une meuf en plus qui va gérer sa suspension. C'est vrai, en plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle, là. Moi, je suis la meuf... Oui, c'est une présidente qui est à la tête du syndicat des joueurs. Moi, je suis la meuf. D'accord ? Je suis en train de délibérer, parce que c'est ce qu'elle est en train de faire, la meuf. Et j'entends dire que Deshaun Watson se prépare à attaquer la Ligue en justice. Je lui mets 10 ans, juste pour le fun. Juste pour le fun. J'ai dit, pardon, attends, attends, parce que j'ai mal entendu, là. T'aurais dû te faire tout petit, fermer ta gueule et tout ça. Je suis désolé. Moi, j'ai déjà fait le coup. Moi, pour le coup, il n'aurait pas été le cinquième. Non, non. Mais fermer ses gueules. Je suis désolé. On a tous fait les cons au bahut ou avec nos parents, un truc comme ça. Quand tu as fait une connerie, tu vois, et que tu retournes dans le salon après avoir fait ta connerie, tu ne vas pas commencer à gueuler parce que la bouffe, elle n'est pas bonne ce soir-là. Tu te fais tout petit, tu fermes ta gueule et tu remercies le bon Dieu que ton père ne t'ait pas mis un grand coup de tête. On est d'accord ? Non, mais je la trouve hallucinante. Moi, pareil, ce que je trouve hallucinant, pas plus tard qu'il y a deux jours, Bobby Brown, le defensive end des Rams, a été pris pour... Six matchs. Il a été pris pour usage de produits anti-dopants. Deux jours plus tard, il s'est suspendu pour six matchs. Deux jours plus tard. Et là, on parle de viol quand même. On parle de viol et il n'y a toujours pas de sanction. C'est pour ça que je pense qu'il prenne plus de temps pour la sanction. Moi, je pense qu'il sera suspendu. On en parlera, mais je pense qu'il va prendre un an aussi. Déjà, ça tiendrait qu'à moi, je serais à la NFL. Je l'interdirais à la vie de NFL. Oui, moi aussi. Si je vais jouer au Canada chez les Alouettes de Montréal, ça lui fera les yep, mon gars. Tu me diras les Alouettes de Montréal, il serait content de le récupérer. Il serait content de l'avoir. Ils ont du vernet tardif, en plus. J'ai vu ça passer. Oui, mais il lance moins bien du vernet tardif. Par contre, il... Il met ça. Oui, il fait plus de bien à l'humanité. Il pourrait le masser. Il pourrait le masser, oui. Mais je pense que ce soit son genre. Du vernet tardif fait plus de bien à l'humanité que Deshawn Watson. Mais moi, déjà, ça tiendrait qu'à moi, il serait en tol. Donc, c'est ça le truc avec ce mec-là. C'est tout. Je pense qu'il y a pas mal de monde. C'est que déjà, ton petit cul, il a échappé à l'atoll. Déjà. Tu te retrouves avec absolument rien au pénal. Même pas un an de prison, rien du tout. Et en plus, quand la Ligue va te suspendre, tu commences à... Il a encore quatre plaintes. Mais moi, je serai à la place de Watson. Après avoir fait ça, quand la Ligue, j'apprends qu'elle peut potentiellement me suspendre un an, je lui dirais... Je lui dis... Je cherche pas... Je vais rien faire. J'accepterai. Peu importe la sentence, je l'accepterai. Je ferme ma gueule. Tu fais profit de balle. Là, de son côté, c'est genre... Il tente un petit coup de pression à la Ligue, tu vois. Lui, personnellement, il est encore quatre plaintes. Mais les Texans, ils se sont débarrassés de tout, par contre. Ils ont signé un accord avec les nanas. Et les Texans ne risquent plus rien. Ce qui est aberrant aussi, quoi. C'est ce que je te dis. Il tente un coup de pression à la Ligue. Mais justement, moi, je serai de la Ligue juste pour avoir... Parce que je lui dis... Attends, mais en plus, il se permet de nous mettre des coups de pression, c'est enculé. Mais juste pour ça, je te dis... Mais dis-en. Tu viendras jouer à l'âge de Tom Brady, mais après sa carrière, quoi. Mon gars, va te faire enculé, quoi. Avis à tous les pass rusheurs ? Il y a un contrat sur la tête de... Ah, mais ouais, c'est ça. Mettez un contrat sur la tête de... Moi, je suis Sean Patton. Je reviens juste pour lui dire... Et je fine. Moi, je suis n'importe quelle propre franchise. J'ai dit, mec, mon gars, je te file 10 millions si tu arrives à péter les deux genoux de Watson. Ah, mais vraiment. 10 millions de dollars de primes si tu lui pètes les deux genoux. Ventez-Burkite ? C'est ça. Je le rappelle. Je le rappelle, il le met sur la Ligue. Dans cette division, il aurait fait du bien. Il aurait fait du bien. Je te jure. Bref, donc, du coup, la deuxième info, c'est le... Tackle, c'est ça, des Rams ? Oui, non ? Defensive-en, Bobby Brown. Defensive-en. Donc, six matchs de suspension aussi. Ça m'étonne qu'il y ait des dopés dans la Ligue. Vraiment. Je ne m'y attendais pas. D'André Hopkins... Pourtant, ils ont une liste comme ça de produits autorisés. D'André Hopkins est toujours innocent. On lui a mis des produits dopants à l'insu de son plein gré. Oui, voilà, c'est ça. C'est Richard Virenc. Pour ceux qui ont le même âge que nous, Alain, suivez-en, mon plein gré. Tu sais, c'est comme les guignols. Il avait foutu Nadal à l'époque. D'ailleurs, ça avait fait un incident diplomatique où t'as Nadal qui conduit son gros 4-4. Il s'arrête à une station-service et au lieu de mettre de l'essence, il ouvre le réservoir, il pisse dans la bagnole, tu fais dans le réservoir, il remonte dedans, il transcombe une balle. Et le moustique de Richard Virenc aussi qui pique Richard Virenc. Il fait même un burn-out sur le torse et tout. Allez, j'ai un en plein gré. Ouais, bien sûr, voilà. Bon, est-ce qu'on la commence, ce preview ? Allez, on se rends à la division. C'est parti. Donc, tout de suite, NFC North. Non, AFC North. AFC North, pardon, autant pour moi. Donc, mon petit Rémi, on commence par quoi ? Eh bien, on va commencer par l'équipe qui a fini dernière deux divisions l'an dernier, c'est-à-dire les Ravens de Baltimore. Non. Ben si. Ça alors. Ah oui, alors, autre info, du coup, ça concerne l'équipe, donc voilà. On vous avait dit que, en fait, là, il y avait Louis XIV à peu près. Je croyais qu'il n'allait pas en parler, mais si. Là, il y a ESPN. Là, il y a le soleil. Là, il y a le Couch Corner Club, tonton. Toujours plus. Donc, ça fait un an que je te dis que Lamar Jackson est une pomme pavelao. Eh bien, les gens commencent à s'en rendre compte. C'est-à-dire que, si vous avez vu le nouveau classement des experts ESPN, ils ont sorti Lamar du top 10. Ouais. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas que nous. Et nous, on se fait chier dessus, quand même. Non, mais c'est ça. Je vous le dis que je suis Nostradamus. Et il n'y a pas que le classement ESPN. Dans Madden, le jeu dans le dernier Madden, il n'est même pas dans le top 10 cubé. Oui, mais on ne comprend pas. Nostradamus, il est MVP. Ça fait plus d'un an que je vous le dis. Tout le monde s'était foutu de ma gueule et tout ça, machin. On me dit, Wiltz, il va trop fort. Lamar, c'est un bon cubé. Non, c'est une trompette. C'est une trompette, les gars. J'y a pas jusque-là. C'est un bon cubé quand même. C'est un bon cubé quand même. Mais c'est pas top 10. C'est un bon cubé. C'est un bon cubé. C'est placé derrière d'Akrescott et que tu vois ses victoires en playoff. Là, c'est pareil, petite stat. Lamar a moins de yards à la passe cette année que Jared Goff. Lamar a moins de TD à la passe que Jared Goff. Et Lamar a plus d'interceptions à la passe que Jared Goff. Donc, moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars, je veux bien, j'entends vos trucs. Mais vous admettez... Ça va reprendre du recul par rapport à ça. C'est ça. Vous admettez, même autres, parce qu'il n'y a pas que les fans des Ravens qui aiment bien Lamar. Vous admettez, c'est admis, communément, que Jared Goff est un QB très moyen. Oui. Et Jared Goff a de meilleures stats que Lamar Jackson. Donc, moi, je ne comprends pas qu'il y a encore un débat là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde s'accorde à dire que Jared Goff est une trompette et que tu regardes les stats et que Lamar, il est moins bon que Jared Goff, je veux dire, ça devrait sauter aux yeux de tout le monde. Il y a quand même un truc qui ne va pas. Après, pour apporter un peu de nuance et pour le défendre, il fait gagner son équipe aussi. C'est ça. Jared Goff, il ne fait pas gagner son équipe ou il y a plein de quarterbacks qui ne font pas gagner leur équipe. Lamar a déjà fait gagner son équipe. C'est ça aussi qui amène un peu de nuance. Une seule victoire en play-off. Voilà. Oui, mais il les a amenés en play-off. Il a été MVP en faisant une grosse saison et puis une victoire. Non, mais il a été MVP, c'est comme Russell Westbrook. Ils ont filé, pour ceux qui suivent la NBA, tu files un type de MVP, un mec qui sert à que dalle. C'est le trompettasse. Là, c'est pareil sur les stats parce que oui, je bosse un peu. Bon, surtout quand il y a un moyen de casser les couilles à Lamar. Ah bon ? Vraiment ? Moi, je te surprise. Sur cette saison, Lamar a à peine 3 TD de plus que d'interceptions. Et dans les matchs de division... C'est dommage, c'est parce que Winston, il faisait... Oui. Et dans les matchs de division, Lamar a plus d'interceptions que de TD. Donc moi, les gars, je veux bien. Mais quand toutes tes stats, elles sont moins bonnes que Jared Goff, quand dans ta division, dans les matchs de division, tu as plus d'interceptions que de TD, et quand dans toute la saison, de toute façon, tu as seulement 3 TD de plus que d'interceptions, tonton, t'es en train de te tirer la bourre avec Daniel Jones pour savoir si t'es un bon culé. Donc à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Open your eyes. Open your eyes. Voilà, ça fait un an que je vous le dis, ESPN commencent à le voir. Le front office des Ravens ne veulent pas lui faire un gros contrat. Eux-mêmes, ils commencent à... Je pense qu'à mon avis, il y a des mecs chez eux qui commencent à regarder le Couch Corner Club depuis un an, tu vois. Je vous dis qu'on a les infos avant tout le monde. On n'a pas besoin d'être aux Etats-Unis. Je suis une australamus. Je vois l'avenir. L'histoire du safety aussi. L'histoire du safety, Pollard. Pollard, voilà. Qui s'est engueulé avec lui sur Twitter. Il lui a dit que c'était une trompette. C'est comme Russell Westbrook. C'est le même Russell Westbrook. C'est la même chose. Déjà, c'est deux cons, clairement, voilà, comme ça. Deux mecs de mauvais goût allaient voir le même que j'ai posté parce que le mec, sur son compte Twitter, il a posté des dents en or avec marqué I need the dollar. Donc déjà, hashtag bon goût, connard. Et c'est deux trompettes. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que Westbrook. C'est un mec qui ne te fera jamais gagner. Alors oui, on va me dire ouais, mais regarde les stats de Westbrook. Alors Westbrook, il a fait une saison triple double et tout pour ceux qui connaissent. Il est MVP, machin. Lamar, il est MVP. Mais ça ne sert à rien. Quand personne veut jouer avec toi à la put***, c'est que t'es une trompettasse. Quand même Marquise Brown... On avait dit mollo sur... En off, il s'est dit on va y aller mollo sur Lamar Jackson. Je n'ai même pas encore commencé le résumé de l'année dernière. On s'en avait dit un micro de sur Lamar. Mais parce que là, j'en ai marre. Quand même Marquise Hollywood... On a la marre. C'est ça, c'est j'en ai la marre. Quand même Marquise Hollywood drop Brown veut se barrer parce qu'il a la marre que tu lui lances des cacahuètes toutes les dix secondes, c'est que t'es vraiment une pompe pavela. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. T'es une trompette. À part courir, tu ne sais rien faire d'autre. T'es un running back. À un moment donné, je ne comprends pas que... Là, ça commence à ouvrir les yeux. ESPN, le front office des Ravens, tout le monde commence à regarder le couch corner. C'est que les fans. Mais c'est ça. Maintenant, je pense qu'il ne reste plus que les fans. Et encore une fois de plus, je précise bien que je n'ai rien contre votre équipe. Je n'ai rien contre les Ravens. C'est bon, ils ont arrêté de te croire, là. Non, non, je n'ai rien contre les Ravens. Ils ont coupé la vidéo. Imagine si j'avais mis la casquette des Ravens. Mais vraiment, je n'ai rien contre les Ravens. J'ai un problème avec Lamar et j'ai un problème avec ceux qui ne voient pas. Je veux dire, comment je vous l'ai dit ? Il a beaucoup de limites. Je vais m'arrêter là, mais juste, quand Jared Goff a de meilleures stats en tant que quarterback que toi, tonton, va jouer à XFL avec Daniel Jones. c'est Je crois bien que je t'aime, Lamar. Je n'ai pas compris, là. C'est une chanson. Une chanson. Le mec, il fait J'ai un problème. Je crois bien que je t'aime. Et je me suis dit tiens, il va peut-être finalement... T'es une arme 966 ou quoi ? Parce que celle-là, on n'écoute pas les mêmes musiques. Bon, bref, Rémi, je te laisse la parole. C'est vrai ? Oui, vas-y. On peut y aller ? Vas-y, vas-y. Ok, bon, allez, on part sur les Ravens de John Arbo, du coup. Je me l'ai dit que Lamar Jackson était un mauvais quarterback. Je ne vais pas réussir à remplacer une, en fait, sur le Ravens. Donc, l'année dernière, moi, j'ai noté 8 victoires, 9 défaites, 4e de division. Bilan honorable au vu des circonstances de la saison. On rappelle qu'avant de commencer la première week, tous les running backs étaient blessés, sauf Lamar. Le titulaire, il était là, apparemment. La défense, notamment, de backfield n'a pas été épargnée aussi au cours de la saison. Plus la blessure de Lamar, qui a loupé quelques matchs. Alors, même si Tyler Huntley a fait un, plutôt un bon intérim. Ah bah oui, il est meilleur quarterback que Lamar. Il a joué combien de matchs ? Je crois qu'il a joué 4-5 matchs. Et après, on se fout de ma gueule. Mais d'ailleurs, j'étais surpris qu'il n'ait pas eu d'offre. Il est encore, parce que franchement, il a fait un bon intérim. Et du coup, il est encore... C'est pour ça qu'ils l'ont gardé. Il est meilleur quarterback que Lamar. Il fallait au moins un quarterback dans l'équipe. Du coup... Quand tu es une équipe avec 5 running back et pas de quarterback, ça commence à être compliqué. Du coup, ils sont restés en lice pour les playoffs jusqu'à l'avant-dernière week à peu près. Mais bon, c'était trop. Avec toutes les blessures, l'effectif était limité. Donc, moi, j'ai noté quand même l'énorme saison de Mike Andrews qui était pour moi le meilleur tight end l'année dernière. Machine de guerre l'année dernière. Top 3 des tight ends. Oui, top 3, mais l'année dernière, pour moi, même numéro 1. Franchement, je le dis ça sans être fort. Derrière, CJ Uzuma, quand même. D'accord, ton délire. Bonne wagonneur des Bengals. Je plaisante. Il va les comparer toute la saison. Je pense que c'est le meilleur tight end actuellement. Actuellement, je ne sais pas. Il y a deux ans, Travis Kelsey était très fort. Après, c'est toujours pareil. C'est ma théorie aussi. C'est-à-dire que quand t'as un quarterback, il ne sait pas faire des passes depuis 10 yards, forcément, le tight end, il reçoit plus de ballons que les receveurs. Oui, alors certes, il y a les catchs, mais aussi, il gagne des yards après ses réceptions. Lui, je le suis jusqu'à l'enfer. Le meilleur joueur offensif de l'équipe. Oui, parce qu'il y en a d'autres. Leur left tackle, il est bon. C'est pas Ronny Stanley ? Oui, oui, oui. Oui, le mec qui marque. Oui, par Marc Andrews, franchement, il faudrait regarder les points par joueur. Marc Andrews, il doit être à 90% des points de l'équipe. Justin Dugger. C'est lui qui marque le plus. C'est le kicker, le meilleur joueur offensif. mais ce n'est pas le joueur offensif. Il est sur les unes spéciales. Oui, donc techniquement, en vrai, sur les joueurs offensifs, franchement, il faudrait vraiment dire, je vais essayer de checker les stats, mais Marc Andrews doit avoir marqué 80% des points de l'équipe. L'année dernière, oui, parce que sinon, tu prends les running backs avec J.K. Dobbins et Gus Edwards, il y a deux ans, à mon avis. Non, mais l'année dernière, oui. Il doit être à 80% des points de l'équipe. Pas loin. Franchement, peut-être pas à 80%, je dirais ça. Non, mais plus de 50%. Oui, plus de 50%. Je suis certain. Donc, énorme saison de Marc Andrews. Côté free agency. D'ailleurs, moi, je serais Marc Andrews, mais je lui enverrais des cadeaux tous les jours à la marque parce que quand tu renégocies ton contrat, mon gars, il n'y a aucun autre quarterback qui va te faire passer pour un aussi bon tight end. Donc, côté free agency. Daniel Jones, mais bon, tu n'es même pas sûr d'avoir la balle. Tu n'auras pas la balle. Ouais, c'est ça. Il fait une balle avant. Du coup, Sammy Watkins, le wide receiver par au Packers, Tevon Young, le cornerback par au Bears, Marcus Brown, le wide receiver est parti du côté des Cards. Williams et Derek Wolfe, les hommes de ligne, eux, ont été libérés. Plusieurs arrivées. Marcus Williams, un excellent safety descent. Ça va leur faire du bien. Un recrut défensif. Ouais. Kai Fuller, très bon cornerback du côté des Broncos. Un recrut défensif. Ouais. Morgan Moses, le tackle droit des Jets. Brent Urban, sur la ligne en provenance des Cowboys. Un recrut défensif. L'ingue défensif, encore. Et Mike Davis, running back. Alors, encore un running back. provenance des Falcons. Ça sera le 4ème. Donc ils ont ajouté un running back, un joueur de ligne. Ouais. Et à la draft, c'est un peu pareil. Alors, ils ont fait une excellente draft, pour moi l'une des meilleures drafts, avec celle des Eagles. Rien que pour le safety, Kyle Hamilton. Un grand tonton, une belle envergure. Une grosse défense, encore. Et un centre qui va bien protéger le QB. On a personne qui va ouvrir beaucoup de brèches. Ouais. Pour le jeu de course. Et ils ont récupéré aussi le defensive end David Ojoba, qui est portant Le truc, c'est qu'ils ont libéré deux receveurs. Ouais. Ils n'en ont pas pris. Non, ils n'ont pas pris. Et je crois, ils ont 4 ou 5 receveurs dans leur effectif et 4 ou 5 tight ends. Ouais. Ils prennent 2 tight ends en plus à la draft. Ils n'ont pas de numéro 1 ou autre. Je pense que le jeu offensif, il est clairement établi. Oui et non. Parce que je pense que dans leur tête, dans l'esprit, ils veulent développer Rashad Bateman qui a fait une très bonne fin de saison. Ouais. Et ils espèrent... S'il a double couverture toute la saison... Non mais je suis d'accord. Il y a Marc Andrews. Il y a quand même des jeux qui vont être pour Marc Andrews. Ils espèrent, et je ne trouve pas ça fou, même si je ne pense pas que Rashad Bateman aura la carreur d'un numéro 1 wide receiver. C'est possible. Pour moi, ce sera un très bon receveur. Numéro 2, j'en suis sûr. Un très bon numéro 2. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être, comme tu dis, il n'aura peut-être des doubles couvertures. Mais bon. Après, Marc Andrews, Rashad Bateman, c'est pas mal. Il manque forcément un troisième danger. Tu disais grosse défense, mais j'ai regardé les stats parce que oui, je bosse un peu. Si, ils ont une belle défense. Si, si. Calis Campbell, je crois qu'il reste encore. Laissez-moi finir. Il y a du lourd. J'ai regardé les stats juste avant de venir. Défense à la passe, c'est la pire défense de la ligue. Défense à la course, c'est la meilleure défense. Oui, mais à la passe, c'est parce qu'ils avaient leur corner numéro 1 qui était blessé. Marcus Peter s'était blessé. Il va revenir. Il va revenir. Je vous dis juste les stats. Oui, non, mais... L'année dernière, c'est la pire défense à la ligue. C'est parce qu'ils étaient tous blessés. Et par contre, c'est la meilleure défense à la course. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est parce que le backfield défensif était blessé l'an dernier. Là, il va revenir. Et là, il revient tous. Et ils signent Williams aussi en safety. Ils signent Williams. Hamilton vient d'arriver. Non, non, ça, c'était pas par contre. Et Kyle Fuller, Kyle Fuller encore d'un back avec Marcus Peter. Ils sont réellement améliorés dans cette squad-là. Mais défensivement, ça va être dur. Offensivement, j'ai un petit peu plus de doutes. Même si je pense que Rashford Bateman va faire une belle évolution. Après, il va step up. Après, offensivement, il faut voir s'ils arrivent à reconstruire. Tu sais la dynamique qu'ils avaient quand Lamar a été MVP. Cette dynamique où rouleau compresseur sur tout le monde. On va vous pilonner avec tous nos coureurs. Avec Gus César, Chiqui Dobbins. S'ils arrivent à avoir la même dynamique qu'il y avait 2 ou 3 ans, ils peuvent refaire une grosse, grosse saison. Et moi, dans cette optique-là, je les ai hauts. Moi, j'y crois. On en parlait quand on a fait le ranking des équipes. Vous n'étiez pas d'accord avec moi ? Moi, je les ai mis très hauts. Je les ai mis très hauts. Je ne les ai pas très hauts. Parce qu'en termes de bilan de victoire, je ne les ai pas très hauts non plus. Moi, je les ai mis 5e. Deux. Moi, je les voyais très hauts. Je crois beaucoup en cet effectif des Ravages. Moi aussi. Je crois en une bonne saison. Je suis peut-être fou, mais je crois en une bonne saison de Lamar Jackson qui, pour moi, va être revancheur même si, je suis d'accord, il n'a pas la lumière à tous les étages. Pour moi, ce n'est pas un mauvais QB. On est d'accord. Non, je le dis sincèrement. Ce n'est pas un mauvais QB. Je pense que le recrutement à la draft et à la free agency a été fait pour qu'on lui libère des espaces avec les hommes de ligne et que ce soit pour les coureurs. En plus, il ne va pas prendre tous les snaps au niveau de la course. Donc, il va être préservé. Il aura plus de capacité et peut-être de temps pour lancer des ballons. Moi, je le suis... Le problème, ce n'est pas une question de temps. Mais moi, je pense qu'il aura plus de lectures justement avec le recrutement. Tu peux lui donner une heure et demie. Il ne sait pas lire une défense. Moi, je pense qu'il aura plus de lectures. Une heure et demie, il ne saura pas la lire quand même. Ça ne changera rien. Après les morceaux qu'il y a dans sa division entre Miles Garrett, Clooney, TJ Watt et les autres, il n'aura pas une heure et demie. Ah bah oui, non. Non, non, non. C'est sûr, mais bon. Malheureusement, il n'aura pas une heure et demie. Mais moi, franchement, je ne l'ai même pas en playoff. À voir Kenny Pickett ce qu'il donne tous les jours, peut-être pas. Non, mais si, mais c'est sûr et certain. Et si Kenny Pickett ou Trubisky ils arrivent à faire quelque chose avec Pittsburgh, ils ne seront même pas en playoff, les Ravens. Enfin bon. Moi, je suis très emballé par la Friation City, très emballé par la Draft. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Oui, ma seule interrogation. Par rapport au calendrier aussi, savoir avec quelle division ils croient, justement. J'avais noté l'AFC Est. Ouais. Donc, les divisions des Pats. Et la NFC Sud. Donc, division de Tampa, les Saints. Les Saints, les Panthers. Donc, ils vont avoir enfin, les quatre équipes de la division vont avoir un calendrier compliqué. L'FCS, c'est qui ? Compliqué. C'est les Patriots, c'est les Bills, c'est les Dolphins et les Jets. Non, mais les Ravens. Moi, je veux bien que l'équipe, vous la trouvez bien et moi aussi. Elle est équilibrée. Moi, je la trouve bien. Mais tant que t'as la marque... T'as un bon coach. T'as un bon coach, un bon effectif. Un jeu qui est basé sur la course. Et là, il y a une identité. C'est un petit ami qui a 2-3 ans. Voilà. Moi, c'est ça. Ça peut faire une grosse saison comme il y a 2-3 ans. Et comme il y a 2-3 ans, ils vont se faire défoncer l'oignon en playoffs. On te dit pas le contraire. On te dit pas le contraire. Je te dis que ça peut sortir de la division. Ça peut faire une grosse régulière. Ça peut faire une première première. Comme les Titans l'an dernier. Ils font une grosse régulière et puis rien derrière. Moi, je te le dis, mais ils font même pas une grosse régulière. Ils sont les premiers de conférence. Ils sont furcides. On va pas recommencer le délire des Titans. Il faut que tu enlèves tes oeillères. Je vous l'expliquais 25 fois. Je suis Nostradamus. C'est tout pareil. Les Titans, je vous l'avais dit dans la saison. Je vous l'avais dit. Et vous êtes foutus de ma gueule. En play-off, vous avez dit qu'ils allaient péter mes Bengals. On t'a pas dit qu'ils allaient gagner les Super Bowl. Mais non. Mais si, tu m'as dit qu'on torche tes Bengals. Je pensais qu'ils allaient pas tes Bengals. Mais voilà. Je te l'avais dit encore une fois de plus. Je suis Nostradamus. Je t'ai jamais dit que les Titans allaient gagner les Super Bowl. Je t'ai dit que je pensais qu'ils allaient baiser mes Bengals, qu'ils étaient trop forts, qu'il y a les premiers signes. Ah, c'était Bengals ? Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. C'était Bengals. Je te l'avais dit de toute façon. Je suis Nostradamus. Les Ravens. Lamar Jackson, à la fin de sa carrière, aura autant de victoires en play-off que Tony Romo. Faut arrêter les conneries. C'est une trompétasse. Il gagnera jamais les Super Bowl. C'est sûr et certain. Si Flacco l'a fait. Si Lamar gagne un Super Bowl, je me fais tatouer son visage sur le cul. Oulah ! Que de la gueule ! Que de la gueule ! Elle est fan de Ravens qui se sent là. Ouais ! Ouais ! Je gira, je gira. Vous inquiétez pas qu'on filmera la vie. Là, on prend le camiscope et on la met sur le compte du fan de Ravens. Je pense même qu'on fait une cagnotte litchi et on lui paye. On lui paye le tatou. On a un compte Tipee si vous voulez faire des dons d'ailleurs. C'est dans la description de la vidéo. Vous allez voir. Vous pouvez... Préparez pour le futur tatouage du boss. Si vous... Non mais je le précise quand même. Et si le compte Tipee il explose grâce à ça, tu te le fais tatouer quand même. Parce qu'on l'avait jamais dit. On avait oublié de le dire pendant un moment mais la saison dernière, il y a beaucoup d'entre vous qui ont donné parce que... Et du coup, on a acheté par exemple déjà d'autres micros. On a acheté... Des bières. Le pied. Non, non. Arrête de dire les conneries. On a amélioré la lumière, tout ça, machin. Le pied, le micro. Ouais, voilà. Merci. Donc voilà. Merci aux donneurs. Je sais que c'est toujours les mêmes. Enfin, Hugo et tout ça. Bon, mais il y en a plein. Donc si jamais ça vous tente, enfin si vous voulez, vous aimez bien la chaîne, vous avez envie de nous aider. Clairement, c'est pas, comme j'avais dit l'année dernière, c'est pas pour aller sans canailler à Pattaya. C'est vraiment pour essayer d'améliorer le truc. D'ailleurs, cette année, normalement, cross the finger, on devrait tourner dans un autre studio qui sera quand même beaucoup mieux. Ventilé. Ventilé. Et peut-être même climatisé surtout. Même si pendant la saison NFL, c'est surtout chauffé. C'est surtout ça. Surtout c'est le problème. Donc voilà, dans la description de la vidéo, là sur YouTube, vous avez le compte Tipeee. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire que oui, donc les Titans, je vous l'avais dit. Et donc Lamar Jackson, en fin de carrière, aura autant de victoires que Tony Romo. Il ne gagnera jamais de Super Bowl. Je vous le dis, je vous le signe. S'il gagne un Super Bowl, je me fais tatouer son visage sur le cul. Il en gagnera autant que Diobero. Donc zéro. Mais reste tranquille. Regarde, Diobero, deuxième année, Super Bowl. Lamarck... Mais ça y est, terminé, il y a ton avis. Mais alors, ta gueule. Et Lamarck, il a fait quoi en playoff ? C'est une trompette. C'est une trompette. Et en plus, alors je ne me rappelle plus exactement, mais est-ce que, d'ailleurs, le seul match de playoff qui gagne, ce n'est pas celui contre les Colts ? Où le mec des Colts fait une connerie à la fin du match ? Je ne sais plus. Il me semble qu'il se relève alors qu'il n'a qu'à rester au sol et tuer le chrono. Et ce Mongolien se relève, on ne sait même pas pourquoi. Avant d'être touché, du coup, fumble. Il me semble que, je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est contre les Colts et que c'est les Colts qui... C'est le dernier match de Philippe Rivers et que c'est les Colts qui font une connerie et qui le perdent ce match. C'est possible. Donc, voilà. Ils se sont fait marcher dessus par les Titans juste avant, tout ça, machin. D'ailleurs, il y avait un fan qui m'avait fait mal au cœur dans les tribunes quand ils se sont fait péter le cul par Derrick Henry qui avait pété ton équipe juste avant, d'ailleurs. Je crois que c'est le dernier... Ça, je me rappelle, ça. Ça, je me rappelle aussi. C'est le dernier de Brady. J'avais savouré. Il y avait un fan des Ravens qui était en train de presque pleurer dans les tribunes et il avait une pancarte en disant « Je suis venu exprès d'Hawaii juste pour voir ce match. » Et là, tu te dis « Mon gars... » Ah, le porc. À la tristesse. Franchement. Puis, ça a dû... Question climat, Baltimore en plein hiver et Hawaï, ça a dû lui changer aussi. Il a dû prendre un choc thermique à la sortie de l'avion, mon gars. Est-ce que vous avez des questions dans les interrogations ? Moi, je vous ai dit que ma seule interrogation, c'est l'évolution de Rashford-Betman. J'aime beaucoup le coach et je suis sûr qu'il va avoir un projet de jeu. La santé des joueurs. L'interrogation, c'est la santé des joueurs. Pour moi, le plus gros renfort, ça va être récupérer déjà tous les running backs, récupérer tous les corner backs qui étaient baissés et safety. D'ailleurs, je n'ai pas vu son dernier film parce qu'il était joué par... Oh non, Batman. Je n'avais pas suivi. Merci. Merci. Par Robert Pattinson. Allez, enchaîne. Bon, pour nous, alors, les gars, pour les Ravens. N'empêche que... Premier div. Premier. C'est pas un fake, hein ? Bilan positif et premier de vie. Pour moi aussi, bilan positif, mais... C'est la clope ou c'est moi ? Je t'ai flingué, là. Franchement, je ne sais pas si c'est la... Je crois que c'est la clope, mais toi aussi. Non, mais juste, je voulais revenir sur Batman. Je trouve que ça percute de plus en plus vite. Je vous félicite. Donc, premier div ? Entre premier et deuxième, oui. Moi, je mets deuxième. Je pense que... Et pourtant, c'est la première émission depuis quelque temps qu'on ne boit pas avant l'émission. C'est pour ça qu'on est lucide. Non, justement. Là, je trouve ça... Je pense qu'on va se remettre à boire. Pourquoi ? Moi, je les vois premier ou deuxième. Plus deuxième. Plus deuxième, mais je les vois premier ou deuxième. Mais vous avez fumé votre... Non, premier div. Allez, je me lance. Pour mon tournoi et gagner notre équipe de division. Parce que pour moi, ça va jouer à une victoire avec une autre équipe. Premier de div. Mais alors, bon. Moi, je les ai entre 9-8 ou 17. Bon, alors, les gars. Pareil. Nostradamus va parler. Et pareil pour la deuxième équipe. Oui, pareil. Idem. Malheureusement, vous pourrez repenser à cette vidéo ou retourner la voir à la fin de la saison pour voir que ces deux trompettes se sont encore trompées. On va se mettre aux fléchettes. Que Nostradamus... C'est ça. Ou alors, on va pouvoir lucher dessus avec tous les fans des Ravens. Ils luchent dessus depuis le début, non ? Que Nostradamus vous l'aura dit en premier ici. Ou pas. Si. Ou pas. On a le droit de ne pas être d'accord avec toi. Déjà, deuxième. Derrière les Bengals, c'est sûr et certain. Ah non, c'est mal sûr et certain. S'ils sont premiers ou deuxième. Non, mais moi, je vous le dis, Nostradamus, je vous le dis. Nostradamus parle des gars. Eh bien, nous, nous, on le dit. Ils se font comme un dieu. Je ne vois même pas l'intérêt. Donc, écoutez-moi ce que je vous dis. Derrière les Bengals, c'est sûr. Maintenant, il reste à savoir, Trubisky ou Kenny Pickett, ce qui va se passer chez les Steelers. Mais non. Il n'y a que les bronzes, parce qu'à mon avis, l'autre connard de violeur va se prendre un an de suspension. Ouais. Donc, du coup, ça évitera aux Ravens de finir quatrième. Ouah. S'il y avait des Sean Watson, pour moi, les Ravens finissent quatrième. Ouah. Ah ouais. Comme à mon avis, il n'y aura pas des Sean Watson, je mets les Ravens. Troisième de division. Et pour moi, ils ont un bilan à peine positif sur la saison. Ah, ça veut dire que tous les autres ont un bilan positif. Ok. Ah bah, les Bengals, ils vont finir à 15... 15-0... 17-0 ? Pardon. Pas 17-0, mais 15 ou 14... Ouais, 14 victoires pour les Bengals. Oh là là... Ils font 10 victoires au mieux. 11, grand max. 11 grand max. Bon, on passe aux Bengals. Ah, mais j'ai bien envie de passer aux Bengals. J'ai envie de passer aux Bengals tout de suite. Mais ouais. Donc, troisième, toi, premier ou deuxième ? Moi, pareil, je vais dire deuxième, mais comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont faire une grosse saison et ils vont finir à une victoire grand max de... Des Bengals. pour moi. Mais bon. Ils finiront derrière la Bengals ? Pas sûr, je t'ai dit. Non mais si. On verra. Équipe suivante, les gars ! On va aller vers mon équipe de cœur. Allez. Allez, les Brands de Cleveland. C'est une autre partie trincée. Donc, ouais, bah, cette année, je ne suis pas très optimiste. Donc, les Brands de Kevin Stefanski, 8 victoires, 9 défaites. Saison très, très décevante, ponctuée par les nombreux états d'âme de Baker Mayfield. Notamment, on a retenu la brouille avec le coach, la brouille avec Obiget. Un jeu de course moins performant et des receveurs décevants. Pas de confirmation après l'année précédente où ils avaient fait Divisional. Alors, on tente un pari. Confirmation, confirmation. Ils sont retombés dans leur travers. Oui, ils sont retombés dans leur travers. Alors, du coup, reset et on tente un pari. C'est-à-dire, on va chercher... D'ailleurs, juste, parce que j'ai regardé, vu que c'est ce preview de Divisional qu'on fait, j'ai regardé celle de l'année dernière que j'ai fait tout seul et Cédric, donc dans la preview, me dit bronze au Super Bowl sur les 7. C'est vrai ? Ça devait être dingue, ça. Mais je les voyais très haut l'année dernière. Tout le monde, après la saison qu'ils avaient fait... Le recrutement. Le recrutement, tout le monde les voyait. Moi, le recrutement. Il y avait une hype de ouf sur les réseaux. Tout le monde parlait des bronze, des bronze, des bronze. Pour moi, je les voyais très haut. Donc, pas de confirmation après la Divisional. Mais d'ailleurs, sur cette division, on s'était trompé, mais total. Donc, Cédric, voyait les bronze au Super Bowl. Moi, je lui avais dit non, il ne fallait pas pousser mémé dans les orties non plus. On avait mis les Bengals derniers. On avait mis les Ravens. Enfin, ils sortaient de nulle part, les Bengals. Oui, enfin, voilà. Non, mais moi, c'était horrible. Oui, non, parce que moi... Ils étaient horribles, ils n'avaient que des jeunes. Oui, mais... Personne n'avait dit ça. Moi, je croyais tellement à Joe Burrow. D'ailleurs, toute la saison, je l'avais dit et dans les prévues et tout ça. C'est sûr que je les avais mis derniers parce que je ne savais pas comment il allait revenir de sa blessure. Et au moment où on tourne la preview, il y avait l'histoire qu'apparemment, Joe Burrow avait un peu peur de se re-blesser et du coup, il ne donnait pas à fond. On avait dit qu'il ferait 6 matchs et qu'il a re-blessé. Je me rappelle ça. Un autre lineman. C'était drôle. Au secours, un lineman. Ça, c'était très, très drôle. Là, cette année, ils ont compris. Parce qu'ils perdent le Super Bowl à cause de la ligne. On en parlera quand ce sera eux. Allez, go. Donc, je disais, du coup, Cleveland tente à Paris et à Paris, Dishon Watson. Ils ont vendu la maison. Donc, voilà, c'est ça. Malgré les soucis judiciaires, tout le PEL et la ville de Cleveland y est passé. D'ailleurs, j'ai mis un super meme qui vous a plu. Oui. Tu l'as vu ? Le mec à la pancarte. C'est grave. Celle-là, tu vois qu'il n'y a que les bronts pour faire des trucs comme ça. Les bronts, c'est un cauchemar cette année. Ils sont en train de payer 240,5 millions de dollars pour deux quarterbacks qui ne jouent pas pour eux. C'est un concept qu'un qui réfléchit. C'est ça. Il va peut-être jouer, du coup. À mon avis... Ce qui est dingue, surtout, ce qui est dingue, c'est qu'ils sont encore l'équipe avec le plus de cap space pour recruter des free agents. Malgré les 200 carats. C'est ouf. C'est un truc de dingue. Après, ils n'ont pas d'énormes contrats. Non, ils ont fait de la place. Ils ont quoi ? Ils ont Garrett, Denzel Ward. Ouais. Et après, il n'y a pas énormément de gros contrats. Ils ont viré le gros contrat de Jarvis. Ils n'ont pas mis de recruter le running back des... Newtchub qui a un contrat... Amari Cooper, il n'a pas un gros contrat ? Pour une année. Il faudrait qu'ils recrutent le... Et Newtchub, c'est un contrat correct. Il faudrait qu'ils recrutent le deuxième ou le troisième running back de Houston. Vous n'avez pas vu ? Le mec, il est rentré par effraction. Non, mais il y a des trucs quand même quand tu es joué à un NFL. Il est rentré par effraction dans la maison d'une meuf et il l'a coursé jusqu'à dans la salle de bain pour la violer. Et quand elle a réussi à appeler les flics, qui s'est barré ? T'es joué à un NFL ? Attends, il jouait où ? À Houston ? C'était pas le meilleur pot addition ? Non, mais il y a quand même des trucs... Non, mais sérieux, quand t'es joué à un NFL, t'es un NFL, alors bon, t'es pas le premier running back, ok, mais il y a moyen de te sors les doigts du cul et de... Voilà. Qu'est-ce que tu vas aller violer une gonzesse dans une... Non, mais il y en a c'est des cassons. Déjà, le simple... On va me dire au-delà d'être joué à un NFL, ça vient des quartiers pauvres, tout ça, la majorité. Non, mais eux, ils ont pris trop de coups sur la tête. Je suis désolé, mais les footballeurs américains, il n'y a qu'à regarder la fac, toutes les années, t'as l'impression que t'as 50-60 joueurs qui finissent en tol, qui sont cons comme des tables. J'ai l'impression que ça n'arrive pas dans le baseball, le basket et le hockey. Encore que le hockey, c'est pas les pingouins qui glissent le plus loin. Mais sans déconner, quoi. Bon, on va partir sur la free agency des brands, dont je ne sais pas trop quoi en penser. Franchement, j'ai beaucoup d'interrogations et je suis même plutôt déçu. Départ, Austin Hooper, le Titan part du côté des Titans, Baker Mayfield, QB, part du côté des Panthers, Troy Hill, le cornerback, a fait une année pour repartir aux Rams. Baker, il part chez les Panthers, mais il est quand même payé 10 millions par client. La moitié de son contrat, il payait par client. Plus de la moitié. Il voulait vraiment s'en débarrasser. Les Panthers, 10 sur 18, oui, parce que lui, il a renié de 4, je crois. Les Panthers payent 5 et les Browns payent 10. Donc ça veut dire que les Browns payent plus chers à un cornerback. Ah ouais, non mais non, c'est ouf. Jesse Traitor, qui est pour moi l'un des meilleurs centres de la ligue, est laissé libre. Je ne comprends pas. Tak McKinley, le pass rusher, qui est un bon pass rusher, laissé libre aussi. Malik Jackson, sur la ligne, laissé libre. Bon, alors ça, je peux comprendre par le salaire. Et Jarvis Landry est parti du côté des Saints. Donc ça fait énormément de départs, énormément de titulaires. Parce que tous les noms que je viens de vous sortir étaient titulaires. Après, ils ont fait venir Cooper pour... Donc au niveau des arrivées, voilà, c'est ça. Arrivée de Deshaun Watson, mais qui ne va probablement pas jouer, comme on l'a dit. Arrivée d'Amaré Cooper... Franchement, on verra, mais je n'y crois pas. Mais en tout cas, ce qu'il joue, c'est un scandale. Arrivée d'Amaré Cooper en provenance des Cowboys, au poste de Wide Receiver. Arrivée du QB, Jacobi Brisset, qui a de fortes chances de démarrer. Arrivée du garde gauche des Seahawks, Ethan Postic. Arrivée du lineman défensif Tevin Bryan et arrivée de Jaquim Grant au poste de Wide Receiver, mais qui ne fera, à mon avis, que des retours de coup de pied. Tevin Bryan, ce n'est pas titulaire. Bah, ce n'est pas ouf. Il sera partie des trois sur la ligne avec Clooney et Garrett. C'est pour ça, il a une dernière rumeur, c'est qu'ils veulent recruter Endama Kongsu parce qu'il se trouve un peu léger sur la ligne. C'est chaud. Mais moi, Tevin Bryan... Avec Clooney et Garrett. Un délire. Et puis Clooney, depuis Ocean 13, il n'a plus rien fait. Je m'en dotais, oui. Non mais... Putain de merde. Tevin Bryan, en plus, il va être aligné juste à côté d'un rookie. Pour moi, c'est le point faible de cette défense. Mais bon, c'est con parce qu'ils ont de très bons cornerbacks et un safety plutôt correct. Et pour moi, c'est le point faible de cette défense. La ligne, moi, je la trouve bonne. Les corners sont plutôt pas mal. Sur le papier, l'équipe, elle est pas mal. C'est juste Tevin Bryan qui va être aligné à côté d'un rookie. C'est une ligne secondaire qui sera le limite. Même à l'attaque, à Marie Cooper, à Nick Chubb, si Watson y joue, franchement, t'as un truc correct. Pour moi, ça manque d'une autre menace. Moi, je pense que... Non, moi, je pense vraiment... Si Deschelon Watson joue, ça peut faire une belle saison. Il est nul. Donovan People Jones, pour moi, c'est pas un numéro 2, c'est un numéro 3. Oh non, c'est un bon complément. Non, vraiment. Il est aussi bon que Christian Kerr qui devrait aller chez les Jaguars. Non, pour moi, je suis d'accord avec Boss. Pour moi, c'est un numéro 3. Ça peut pas être un numéro 2. Il est trop tendant encore. Ils vont pas nous faire lever de notre chaise devant les matchs, quoi. Non, non, non. Malheureusement, c'est un nid, je crois pas. Malheureusement, on va devoir se les taper. En plus, au niveau... Ça, je t'emmerde, par contre. Et au niveau draft, pas de potentiel superstar, mais de bon joueur en rotation. tu te lèves pas la nuit pour la garder. Mais Alex et moi, on les regarde en pleine nuit. et... J'ai peur de moi à 19h. Oui, mais voilà, mais pas en direct. Pas en direct. Non, parce que le lendemain, je bosse. D'ailleurs, tu vois, ça, j'y réfléchis. Le lendemain, je bosse, Non, mais ça, j'y réfléchis. Au fait que je bosse ? Non. On fera des lives, peut-être, cette année ? On est live, en match. On voulait faire l'opening night, mais on sait pas comment on va faire. Oui, mais le problème, c'est le décalage entre la télé de monsieur qui est derrière son écran et nous, notre télé, et que du coup, soit on spoil le touchdown, soit on est à la bourre sur le touchdown. c'est pas ouf. Mais non, mais je reviens sur ce que tu disais. Le fait que toi, tu regardes pas les matchs en direct, alors, peut-être que je me trompe, c'est juste une théorie, mais le fait que tu regardes pas en direct et que moi, je les regarde en direct, je pense que ça joue, ça doit jouer sur le fait que je pense que je suis meilleur en pronostic que toi. Parce que, je m'explique, non, mais je m'explique. Parce que, regarder un replay, à mon avis, mais je, voilà, scientifiquement, ça n'a pas de truc, ça tient pas la route, mais à mon avis, je trouve que quand tu regardes en direct, il y a une ambiance, enfin, il y a un truc, je sais pas comment dire, tu vois, une atmosphère, il y a un truc que tu ressens. Alors que, c'est pour ça que je regarde pas les replays, parce que je trouve que t'as pas ce truc-là. Et donc, du coup, le ressenti que t'as, je sais pas, je pense qu'il passe beaucoup plus sur du direct que sur du replay, et je pense que c'est pour ça que j'arrive à me voir, mais je suis pas sûr, c'est vraiment une théorie. Après, t'es peut-être ton meilleur en pronostic, j'en sais rien, je sais pas, puis honnêtement. Oui, non, mais c'est pas un concours. Non, mais voilà. Non, mais je peux comprendre. Parce que j'étais un surtout, enfin, après, c'est pas une question de dire que je suis meilleur que toi, c'est une question de me dire, est-ce que... Tu l'as dit quand même. Non, mais oui, mais c'était pas ça, la finalité, la finalité, c'était de me dire, est-ce que le fait de regarder en direct, par rapport à du... Oui, il y a du replay, est-ce que ça joue, est-ce qu'il y a quelque chose de différent ou pas, en fait ? Moi, en replay, je pense pas, c'est parce que les paris, de toute façon, les paris sont faits, c'est ça. C'est ça, et en replay, je regarde que le match... Dans le ressenti, parce qu'en plus, quand tu regardes en général, alors toi, peut-être que tu les enregistres, c'est pas les versions coupées. Mais en replay, moi, je regarde que les matchs qui sont à 2A. Sinon, le Red Zone, je regarde en intégralité, en direct. mais le Red Zone, pour te faire une idée, c'est galère. Tu vois rien dans le Red Zone. Oui, bah ça. Tu vois tout, mais du coup, tu vois rien. Avec le Game Pass, tu peux choisir tes matchs, c'est mieux. Ouais, mais faut parler anglais, quoi. Je t'en fous, c'est sûr. Toi, tu parles pas anglais. Bah non, moi, je parle pas anglais. Bon, on finit sur les Bransy, gars. En plus, ils mettent des pubs toutes les 10 secondes. J'ai deux questions, pour vous. Vous allez me répondre déjà. Watson, jour 1, jour 1, pour moi, non. Pour moi, suspendu 1 an. Du coup, t'as pas de question sur Lamar ? Moi, je suis pas sûr. Toi, t'es pas sûr ? Je suis pas sûr qu'il soit sûr. Après, ils sont tellement tout... Ah non, mais la NHL, ils aient tellement de pognons que je suis pas sûr... Et le fait qu'en plus, il ait le soutien des joueurs, moi, ça me rend malade, mais c'est pas impossible. Mais de toute façon, pour moi, s'il prend pas plus d'un an, donc au moins... Un an, pour moi, un an, c'est le grand max. Non, mais laisse-moi finir. On parle que d'un an. Laisse-moi finir. Quand tu vois que Calvin Ridley était suspendu un an, pour moi, si Deshawn Watson prend la même suspension, pour moi, c'est un scandale. Ou alors, tu rappelles Calvin Ridley et tu lui dis, bon, finalement, ça nous arrange pas, on va te mettre que deux matchs, OK ? Non, mais Calvin Ridley, de toute façon, il reviendra. mais je m'en rends, c'est pas ça le problème. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est pas là. Le problème, il est que si t'as mis un an à Ridley, dans la logique, tu dois mettre trois ans à Watson. Et tu vois la NFL faire un rétro-pédalage ? Demande à Colin Kaepernick, ça fait un moment qu'il a tend son rétro-pédalage, je pense. Oui, alors là aussi, je sais pas si vous avez vu passer. Donc Watson, il risque un an ou il risque plus ? Non. Au maximum, un an. Au maximum, il risque un an de suspension. Ah non, en vrai, ils peuvent lui mettre 15 ans s'ils veulent. Ils peuvent lui mettre plus, mais ce qui sort le plus souvent, c'est qu'ils seraient suspendus un an. C'est ce qui sort le plus. En vrai, la NFL, elle peut même lui dire t'es quoi, va jouer un XFL. Ah, elle peut casser son contrat. Ah bah, elle peut lui dire va niquer ta mère, c'est tout. Mais ce qui revient le plus dans les rumeurs, c'est XP. Par contre, les bronzes risquent de porter plainte, ça va faire des histoires d'argent. Mais en vrai, la NFL, elle fait ce qu'elle veut. La NFL, c'est une ligue privée. Si la NFL, elle a décidé que, elle voulait, je sais pas moi, dégager les Cowboys, les Bronzes et Baltimore parce qu'elle a décidé que demain, elle aime pas. ça passe en vote, ça. Arrête ton délire. En vrai, ils font ce qu'ils veulent. Non, c'est les propriétaires qui votent après. Donc, Watson, pour toi, je jouera, moi, je jouera pas. Et toi, à ton avis ? Moi, je pense qu'il va être suspendu un an. Ah non, moi, je pense que la NFL, elle aime trop le pognon et que la NFL est complètement OK pour s'asseoir sur la moindre valeur tant que ça rapporte de l'argent. ça reste les Etats-Unis. Donc, d'ailleurs, j'ai mis un super même avec Sandra Bullock. Je sais pas si tu l'as vu. La NFL, le cas Watson, tu vois, elle a eu le pognon sur les yeux à la barbe box. Donc, du coup, à mon avis, la NFL, elle va lui mettre s'il allumait, s'il allumait, parce qu'en vrai, au bout d'un an, il y a aussi un paramètre. C'est que, si la NFL lui met, mettons, elle dit, ouais, moitié saison ou... Enfin, en gros, si la NFL lui accorde que 3 ou 4 matchs dans la saison, autant le suspendre un an. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est pas pareil au niveau de son salaire, au niveau des prix, au niveau de tout ça. Mais d'accord, mais justement, les Bronz, ils vont me dire, t'es quoi ? Après, les Bronz... Si t'as nous laissé que te le faire jouer 3 matchs, vas-y, suspend le un an. Si la NFL le suspend un an, les Bronz ne payent pas son salaire. Ouais, c'est ça, le truc. Et puis, avec tout ce qu'il a donné aux plaignantes, il ne doit plus rester grand chose. Ouais, t'inquiète. à mon avis... Donc du coup, moi, je pense que la NFL ne lui mettra pas plus de 6 matchs. C'est les Américains, c'est le capitaine. J'ai une deuxième question. Kevin Stefanski, fin de parcours ou pas ? Pour moi, c'est un des coachs qui va être le plus sur la salle. Tout dépend du bilan de la saison. Et de Watson. Tout dépend du bilan de la saison. Oui, mais le bilan dépend de Watson, en vrai. Parce que pour moi, il est sur un siège éjectable. Parce que c'est pas Jacob Brissett que tu vas aller en playoff. Moi, je pense qu'il est sur un siège éjectable. C'est possible. Donc moi, je pense qu'il sera remercié à la fin de la saison. Qu'il est élu coach de l'année l'année dernière ? Non, il y a deux ans. Oui, l'année dernière, je me suis compris. Prenons-nous du coup pour les Brands ? Moi, je les ai derniers de division. Moi aussi. Avec un bilan négatif. Mais c'est pareil. Franchement, si Watson jouait, moi, je les mettrais deuxième. Et même avec Watson ? Avec Watson, je les ai troisième. Je les ai troisième. Pareil. Pas mieux. Et troisième avec un bilan négatif. Et troisième avec un bilan équilibré. Moi, troisième avec négatif. Mais bon, voilà. Donc voilà pour les Brands. Je ne suis pas ravi, ravi pour mon équipe de cœur. Je ne suis pas enthousiaste. Équipe suivante. Équipe suivante. On va aller du côté de Pittsburgh, les gars ? Yep. Allez. Les Steelers de Mike Tomlin. J'ai mis la cascade des Steelers. On note, on note. Et après, c'est moi le bonne wagon. Non, je ne voulais pas mettre celle des Ravens parce que tu allais me chier dessus pendant toute l'émission. Pas du tout. Je ne voulais pas mettre celle des Brands parce que lui, il allait être tout excité pendant toute l'émission. Non, mais tu as vu comment je restais mesurée. celle des Bengals parce que tu allais dire oui, bureau par-ci, bureau par-là. Ça m'empêche pas. Donc, j'ai pris celle des Steelers par défaut. Ça ne m'empêche pas de sucer bureau. Et en plus, je suis resté mesuré avec les Brands. On va tout dire à nos viewers. Tu m'as appelé pour savoir quel que je prenais. Je vous avais tous les mots. Et moi, je t'ai dit vas-y, mets les Ravens. C'est pas faux. T'avais envie de me chier dessus. Les Steelers ce temps dernier, 9 victoires, 7 défaites et un formidable match nul. On s'en rappelle tous. Face à... Ah oui, putain, celui-là. Il était magique. Au bout de l'ennui, personne ne voulait gagner. Je crois que je n'ai jamais le temps à rigoler. Le fin de match, c'était n'importe quoi. Et parce qu'en plus, si je ne me cours pas, mais c'était mémorable. Si je ne me cours pas dans mes souvenirs, le kicker de D3 peut gagner le match, sauf qu'il te tape une espèce de cacahuète. Il part à 1m50, pas plus. C'est n'importe quoi. Il a deux doigts de shooter l'arbitre. Ils n'avaient pas encore gagné le match, les Lions, quand ils affrontent le shooter. Je crois qu'à la fin du match, je crois que dans les prolongations, il y a quatre fumbles d'affilé. J'en ai vu quatre. C'était un truc de mal à tout match. Incroyable. Je me suis régalé. Alors, belle saison des Steelers malgré un déclin évident de Big Ben. Là, c'est plus que déclin. Qui part en retraite à la fin de saison. Énorme saison de TJ Watt et de Cam Jordan en défense et de Nedji Harris en attaque. Nedji Harris, il a survolé. Un des rookies de l'année. C'est ça. Mais là, Big Ben, c'est la question qu'on se posait, je crois que c'était dans la week 6 avec Cédric. C'est à un moment donné, c'est... C'était la saison 3. Il arrête en étant le plus mauvais cubet de sa division. Alors que s'il avait arrêté l'année d'avant. Alors que s'il avait arrêté genre un an voire deux ans avant, il serait reparti... Deux ans avant parce que l'année d'avant, il n'est pas... Après ce problème-là, il arrive pour énormément de sportifs de haut niveau. Oui, oui, c'est ça. L'année de trop, pas l'année de trop, on ne sait jamais. Regarde, il n'y a pas longtemps. Comme quoi, à 5 ans, il ne les ferait pas. Non, on ne sait jamais. L'année de trop, ça arrive tellement souvent. C'est pareil. Peyton Manning, il a failli faire l'année de trop. Il a fait l'année de trop. Ils vont au Super Bowl grâce à leur défense. Ils gagnent le bon cause. Ils gagnent le titre. Grâce à la défense, ils faisaient l'année de trop, Peyton Manning. Mais jamais de la vie. Il a fait l'année de trop. À part ce moment où tu as une bague... Big Ben, il a fait l'année de trop. Je veux bien, mais tu te rends compte que si Manning, il part, il ne fait pas cette année de trop comme tu dis, il part avec moins de bague que son frère. Non, mais après, on ne sait pas l'histoire comme ça. Je te dis que, théoriquement, dans l'année qu'il a fait, il était nu. Il a fait l'année de trop. Broubris, je ne vais pas dire qu'il a fait l'année de trop parce que tu regarderas. Moi, j'ai regardé... Broubris, il était rinché. Regarde le bilan de ses blessures quand il a fait sa dernière saison. C'est hallucinant. Il avait 9 fois de pété ou je ne sais pas quoi. Il a fait l'année de trop. Non, mais tu ne peux pas jouer quand tu... Et lui, il a joué quand même. Après, il avait Matt Stafford, il a fait ça toute sa carrière. Je vais casser. Broubris, à la fin, il n'avait vraiment plus de bras. Oui, mais quand tu regardes le bilan de son corps sur sa dernière année... Philippe Rivers, l'année qu'il fallait avec l'école, elle est horrible. Après, on va me dire, il va en playoff. Mais après, Rivers, je l'ai toujours trouvé nul. Rivers, je l'ai toujours trouvé à chier. Mais c'est vrai que Manning, il balançait des espèces de canards boiteux la dernière année, mon gars. Ça partait dans tous les sens, le ballon. Bon, alors, j'ai dit les bonnes saisons, mais à l'inverse, il y a aussi des mauvaises saisons à titre individuel. Je pense à Tchess Claypool, à Juju Smith-Schuster avant qu'il se blesse, et donc Big Ben. Le corps des recevurs, forcément. Donc, au revoir Big Ben et merci. Nouvelle heure, nouveau QB. Alors, qui est question par rapport au QB ? Est-ce que ce sera Trubisky ? Est-ce que ce sera Kenny Pickett ? On verra. Côté départ, donc Big Ben. Trubisky pour commencer et Pickett. Je pense. Mais même, je ne serais pas surpris que Pickett, il ne fasse pas un match cette saison. Ouais, franchement, si Trubisky, il joue bien, ce qui est possible. Il peut faire l'année. Mais franchement, mais même, soyons fous. Après, toute leur attaque est ultra jeune. Soyons fous. Ils ont renouvelé leur ligne offensée. Soyons fous. Ils ont renouvelé leur corps de receveur. C'est les Bears qu'ont baisé Trubisky et en fait, ils s'inversent c'est un excellent quarterback et du coup, les Steelers, ils gardent Trubisky et ils traient 2 Pickett. En tout cas, ce qu'il a montré au Bills, c'était vraiment très prometteur, Trubisky. Il a fait 4 actions. Ouais, mais il a fait quelques bouts de match. Tu te fous de ma gueule quand je dis que Mariota, il a joué 4 actions et les Raiders, mais non, il a joué la même chose. Je veux foutre ta gueule parce que Mariota a fait quand même plusieurs matchs avec les Titans qui s'est fait voler la place par Tanoï. Après, un QB que tu trouves nul à chier. Non mais Trubisky, il n'était pas aidé non plus par le play calling de Matt Nagy. Matt Nagy et par sa ligne, il n'était pas aidé et par ses receveurs, il n'était pas aidé. Il avait Alain Robinson qui était au four au moins. Mais avec qui ? Il n'avait jamais eu une alchimie. Non mais bon, il n'avait pas personne, il avait lui. Enfin, ça se débrouillait quand même pas mal. Moi, je ne trouvais pas ça. Il avait Calvin Ridley aussi, non ? Non, non, pas Chicago. Riley Ridley. Non, et même Mooney il n'était pas encore là. Riley Ridley, mais elle encaisse elle aussi. Non, c'est le play calling qui n'allait pas du tout. c'est le play calling. Ça se trouve là avec Tom Lynn, il va s'en sortir. Alain Robinson, c'était la menace numéro une mais il n'avait que des doubles couvertures. D'ailleurs, vous avez vu, parce que là, on parle des skilers, vous avez vu que ça y est, ils ont officiellement retiré les bouteilles de ketchup. De ketchup, ouais. Le Heinzfield. Et Big Ben, il a pété les plans. Sur Twitter, Big Ben, il a dit mais il y a une pétition déjà qui a été lancée par les fans pour changer le nom déjà de la nouvelle, changer déjà le nouveau nom. Tu vois, ça me fait, alors peut-être pas autant chier mais je pense que le pire pour moi, c'était le Staple Center qui est devenu la crypto.com arena. Celle-là, j'ai du mal. C'est une question de pognon. C'est ça, le naming, c'est comme ça. De toute façon, le naming, après tu mets au plus offrant. Ouais, mais à un moment donné, le orange Vélodrome, les trucs comme ça, c'est, enfin voilà. Ouais, mais c'est de la merde. Mais c'est comme ça. C'est du pognon. C'est ça. Ouais, mais regarde, t'as des équipes qui résistent. Le Lambo Field s'appelle toujours le Lambo Field. Oui, mais c'est pas pareil. C'est parce qu'ils ont pas le droit au naming. Jusqu'à quand ? Là-bas, ça appartient au... Et alors, Chicago, c'est toujours le Soldier Field. Pour le moment. Bah, n'empêche que... Et ils vont peut-être changer cette année. Jusqu'à quand ? Ouais, c'est ça. Pareil, t'as des contrats. Bon, Free Agency des Steelers, ces gars. Non, mais en plus, le crypto.com, à un moment donné, crypto, moi, je suis sûr que c'est une mode en plus. Tu vois, quand tu vois, lâcher du Bitcoin et tout ça, machin. Donc, franchement, on va me rouler. Mais ça reste le Staples Center. Mais oui. Mais moi, je suis attaché au... Les puristes, c'est ça. Bah ouais, je suis attaché. Mais Big Ben, il a gueulé. Il a dit, pour moi, ça reste le Enfield. Lance ta pétition, touche pas mon Staples Center. Bah, je suis pas fan des Lakers. Plusieurs départs. Donc, Big Ben en retraite. Joe Hayden, le cornerback en retraite. Juju Smith est parti du côté des Chiefs. Trey Turner, le garde, est parti du côté des Commanders. Et James Washington, le wide receiver, est parti du côté des Cowboys. Juste, parce que là, on va pas en parler, mais du coup, ça m'a fait rire, je l'ai vu passer. T'as Eric Hill, il a réitéré. Vous l'avez pas vu, ça nous met la deuxième couche ? Ouais. Il a dit, là, les gars, vous n'êtes pas pris, les Dolphins de 2022, c'est les Chiefs de 2019, 2018, quand il gagne le Super Bowl, là, 2018. Le mec, il est en train de se monter avec tout seul. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, soit, il y a une espèce de weed du côté de Miami, Tonton, elle te retourne le cerveau. C'est comme dans le thème, ils ont surnommé attaque de singe, où je sens monter l'autisme, où ils arrivent, ils arrivent. J'adore des noms de bœufs comme ça, c'est vraiment, parce qu'une bœuf qui s'appelle attaque de singe, tu dis celle-là, est en cogné. Bref, et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, et imagine, il a raison. Parce que, 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 si Tago, il lance bien, t'as une attaque du surfu. Donc, je me suis dit, soit, il fume une espèce de weed ass, Tonton, derrière les fagots, soit, il va passer pour un con, et du coup, il passera pour un con, soit, il voit un truc, qu'il est devant le gauche-corner, il voit un truc que nous, on n'a pas vu arriver. Du côté des arrivées, justement, du côté de Pittsburgh, arrivé de Mike Jack, l'excellent linebacker en provenance des Jacks, arrivé de Trubitsky, le QB, en provenance des Bills, arrivé de Levi Wallace, l'excellent corner en provenance des Bills aussi, arrivé de James Daniels, le bon garde en provenance des Bears, arrivé du safety d'Amante TK ici, en provenance des Cowboys, et du centre Mason Cole, en provenance des Vikings. Je trouve que toutes ces recrues sont intéressantes. Oh non, Damonte Kesi, il a une bonne connexion, lui. Non mais Damonte Kesi, déjà, il était rincé quand il est parti des Falcons. Mais ça ne colle. Avec les Cowboys, il était nul. Ok, pardon. Encore nul. Je tente des trucs. Mais ça monte aussi, c'est hit. Mais ça colle. Oui, d'accord, ok. Du coup, ça passe bien. Ouais, ouais, ok, ok. La fâche. Non mais Damonte Kesi, moi je suis... Moi franchement, ça me paraît bien, enfin il y a un truc. Pour moi, oui, il fait une mauvaise saison l'an dernier, mais pour moi, c'est pas parce qu'il est rincé. Mais il y a deux ans aussi avec les Falcons, il était pas bon. Oui, les Falcons. Ouais, bah voilà. Les Falcons. Et puis il sera même pas titulaire dans cette taille. C'est moi, il fait une petite chute. Dans cette défense, en face de safety ? Bien sûr que non. C'est possible. Il va prendre toute la place. C'est possible. Après, ils ont des bons corners. C'est pour la rotation C'est ça. C'est l'heure à faire de l'ence. C'est connu pour avoir une grosse défense. Si l'attaque performe un minimum, ça peut être intéressant. ce qui me fait chier, c'est les receveurs. Il n'y a rien à receveur. J'en viens à la draft. Faut voir si Chesclepoul, il arrive un peu à step up comparé à l'année dernière. Après, j'aime bien même pas de Fraguer Mousse, mais le pauvre Trubisky, tu lui donnes pas grand chose quand même. J'en viens à la draft. Ils ont pris Kenny Pickett justement pour concurrencer Mitch Trubisky. Donc, il draft, une culture pour toujours drafter de bons receveurs généralement. Attention à la draft de George Pickens qui est le nouveau Antonio Brown. Ah, nouveau. Alors, si tu veux bien parler. Attends, Antonio Brown, quand il était sous Mike Tomlin, ça glissait. Oui, oui, ça glissait. Lévi-en-Bell, ça glissait aussi. Sauf que George Pickens, ils ont eu des problèmes quand ils sont partis des Steelers. Il faut que je raconte un truc derrière sur Leonard Fournette. Il va être carré. Oui, apparemment, il va jouer au line. C'est ça. Léonard Fournette. Il a pris 20 kilos. Je n'ai pas vu ça. Il a pris 20 kilos. Je n'ai pas vu. Une boule. Ah, ouais, il avait une boule. Ah, t'as la photo, j'ai vu la photo. Il fait 117 kilos. Ah, il va jouer au line. C'est un délire. C'est ça. Donc, les Bucks ne sont pas très contents. C'est ça. J'ai vu ça. Wouah, ouais, ouais. Ah, les Bucks, ils gueulent. S'ils n'étaient pas en poids de forme, ils vont couper. Donc, j'en reviens à George Pickens, le receveur. Il vient de re-signer un contrat de 3 ans. Ouais. J'en reviens à George Pickens. Attention, Cassos. Attention, Cassos. Ouais, mais s'il est canalisé, s'il est canalisé, ça peut être un très bon receveur. Le gamin, voilà, le gamin en a plein les mains. Il a énormément de talent. Très, très, très. Mais alors, il a une tête. C'est un melon, déjà. Une pastèque. Ah, lui, il se voit numéro un. Ah, il se voit numéro un. Ah, oui, bien sûr. Ouais, et niveau de frasque, wouah. Ce ne sera pas le premier débile bien-aimé Demarvin Leal, le defensive end, qui est un potentiel style pour moi. Moi, je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de style de draft. Pour moi, c'est un style. Il peut tout faire sur la ligne défensive. Pour moi, c'est un style. Demarvin ? Non. Demarvin Leal. Les Ricains. Texas AM. Je l'ai vu jouer plein de fois cette année. C'est un délire. Je l'adore. Les Blacks aux Etats-Unis, je l'adore. J'aime bien Texas AM, c'est pour ça que je les regarde souvent. J'adore ce joueur. Il prend tous les gaps en défense. C'est un délire. Il est partout. Vraiment, sur la ligne, il peut être partout. Pour moi, c'est un style. Moi, pareil, je voulais vous rendre. À côté de Christian Barmore, chez les Pats. J'aurais adoré. Les Blacks aux Etats-Unis, il faut qu'ils arrêtent de mettre des D'André. Des D'Antielo, des D'André. Des D'André. C'est ça. Ah, mais c'est pas mal. C'est la mode. C'est quoi ? C'était l'année Dédé. Il est où, Dédé ? Non, mais c'est chou. En plus, c'est chelou comme nom. Défense renforcée. Attaque revancharde. Tu vois, il y a encore un dé. Oui, défense. Attaque revancharde, mais bonne alchimie à trouver avec le QB. Et on attend mieux de la part de Chesley Poole, Dianthe et Jot. C'est ça. Franchement, pour moi, c'est bien. Le seul, pour moi, point noir, c'est les receveurs. Putain, t'as personne, quoi. T'as Untieden, on dirait les Ravens, quoi. T'as Untieden et t'as rien d'autre, quoi. Chesley Poole. Ah, la différence, c'est que là, il faut voir si Chesley Poole, il assume son rôle de numéro un. Ouais, mais bon, parce qu'il y a deux touches dans la jeu. Lui aussi, il est de la bonne grande jeu parce que pour lui, il soit dans le top 5 receveur aujourd'hui. Troisième, il se met devant Stavondi. Il a vu ses stats il y a deux ans, il s'est dit « Je peux le faire ». Je pense qu'il y a une espèce de fournisseur de weed dans la NFL, il fournit quelques mecs. Non, mais après, on sait très bien qu'aux Etats-Unis, c'est une question d'ego. Ils adorent se gonfler un petit peu. Tu vois, genre à la draft, si tu vois quand t'as le combine, le scooting, quand les mecs viennent de discuter avec toi, si tu leur dis pas que t'es le plus grand, le plus fort, ils te prennent pas. Alors que justement en Europe, si t'arrives en disant « Je suis le plus grand, le plus fort », ils te prennent pas. C'est ça, c'est un esprit totalement différent. C'est ça, c'est vraiment pas la même chose. En France, si tu dis « Ouais, je suis le plus grand », mais tu vas être catégorisé mais mal de ouf. Et tu vas être mal vu. Et aux Etats-Unis, c'est l'inverse. Et aux Etats-Unis, c'est une marque de confiance. C'est ça. Prenons les gars sur les Steelers ? Des fois, il faut être raccord avec ton niveau. Les Steelers, moi je les vois flirter avec un bilan négatif. Moi je les vois flirter avec la deuxième classe. Pour moi, ils sont négatifs. Pour moi, ils sont troisième. Ils sont troisième. Pour moi, ils sont deuxième devant les Ravens. Grosse cote. mais, non mais, alors, je précise, deuxième devant les Ravens, si Trubisky ou Pickett jouent bien, sinon c'est les troisièmes. C'est la seule interrogation. À la fin de la vidéo, quand on donne notre prono, il faudra que tu sois clair avec ce que tu dis. Sur chaque vidéo, il nous fait la même. Si, je ne joue pas. Mais oui, entre deuxième et troisième. C'est pas ça. Un cubet que j'ai vu jouer. D'accord ? Je sais, je peux... Trubisky, je ne sais pas. Mais on part à égalité, comme toi, on ne l'a pas vu jouer. Oui, bon, nous on se mouille. Toi, non, tu ne te mouilles pas. Alors, ta gueule ! Bon, mais deuxième, alors. Voilà. T'as gagné. Voilà. Enfin, putain. Dernier équipe. Ouais, parce que moi, je suis censé être dans ma voiture dans un quart d'heure. C'est toi qui as pris 20 minutes pour faire à la US sur Lamar. C'était pas prévu, mais... Et puis là, on va kiffer sur les Bengals. Allez, les Bengals de Zach Taylor. Donc, excellente saison l'année dernière. 10 victoires, 7 défaites, très bonne régulière. Effectif, saison pleine de Joe Burrow, explosion de Jamar Chase. C'était la cendrillon, carrément, de l'année. Équipe ultra surprise. Équipe ultra surprise. Attention à la saison de la confirmation dans une forte division et une conférence de dingo. Voilà. Côté free agency, quelques départs. Le plus important est celui de CJ Ozuma, le titan qui part aux Jets. Ils ont signé un titan, ils me savent. Donc, départ aussi de Trey Waynes, le cornerback qui est laissé libre. départ de Riley Reif, le tackle qui est laissé libre. De Trey Hopkins, le centre qui est laissé libre. Et de Larry Ogunjoubi, qui devait signer au Steelers, mais qui n'a pas passé correctement. Après, tous les mecs de la ligne qui sont partis, c'est parce que l'année dernière, on a bien vu qu'ils ne faisaient pas l'affaire. À part Ogunjoubi, qu'ils voulaient prolonger. Oui, mais ça, c'est une ligne défensive. Je te parle de la ligne offensive. Ils sont tous partis parce qu'ils ne faisaient pas l'affaire. L'année dernière, l'autre, il a couru pour sa vie. Alerte info, t'es en train de dire que la ligne des Bengals n'était pas bonne l'année dernière ? Oui, la ligne offensive, elle était... C'est bizarre, ça. C'est bizarre, parce que moi, je trouve qu'ils doivent tous aller au Hall of Fame. Bon, côté arrivé... Ils perdent le Super Bowl à cause de cette ligne. Ils perdent tous leurs matchs dans la saison à cause de la ligne, pratiquement. Côté arrivé... Kappa. Ou leur défense profonde. Kappa. Oui. Alex Kappa. Alex Kappa. Qui vient des... Tampa. Ouais, bien les gars. Ils sont bossés un peu. Tête Carras, il vient d'où ? À ton avis. Des Pats. Des Pats. Et Eden Hurst. Le fameux Titan qui va remplacer... C'est lui. Ouais, qui est un bon Titan et qui va remplacer Sijiozuma en provenant... Qui arrive des Falcons. Ouais. C'est un bon Titan, t'inquiète pas. À la chevelure mulée. Ouais. Ouais, tu verras. Non, mais leur ligne offensive, c'est vraiment amélioré, c'est bien. Ah bah... Oui, Je l'avais dit pendant la vidéo que j'ai dit qu'il fallait faire un coup... Sauf s'il y en a un Non mais... Non non, la ligne s'est améliorée. Ah bah c'était ton genou. Ils ont toujours leurs trois receveurs. Cherche du bois. Ils ont toujours leurs trois receveurs, leurs triplettes magiques. Joe Burrow est toujours là, donc voilà. Non, en attaque, ça peut être que mieux. Et la défense, moi ce qui me fait peur, c'est... Leur couverture profonde. Ils re-signent l'I Apple. Au secours. Et ça, et ils sont en guerre avec JC Bates. Je sais pas si vous avez vu. Il a dit qu'il ne jouerait pas la saison. Il va peut-être faire la grève. Et ça, ça fait mal. Hashtag les biens. Alors ça, je comprends pas le front office des Bengals. Ils ont mis le tac sur JC Bates, les gars, quand vous mettez un tac derrière, il faut prolonger. C'est l'un des meilleurs, l'un des cinq meilleurs safety de la ligue. Mais peut-être qu'il est trop gourmand, peut-être qu'ils ont pas les moyens. Après, je peux comprendre qu'ils puissent demander un salaire équivalent à un top 3 safety. Et c'est ce qu'ils demandent. Je suis pas sûr qu'ils les valent, moi. Pour moi, je mets 3 ou 4 au niveau de safety. Mais il n'y a pas besoin. T'as les deux débits qui sont devant, t'as Fitzpatrick qui est devant, t'as un blin qui sont devant. Tirane Mathieu, il est devant même tous les jours. Mais il n'y a pas besoin de lui. On a Ily Apple, vous l'avez dit. Après, ils ont chassé les papillons. Ils ont anticipé. Et encore que les papillons se sentent pas en danger, du coup. Ils ont quand même anticipé puisque à la draft, ils ont quand même pris un safety. Ils ont pris Daxton Hill qui est un très, très bon joueur. Ouais, safety. Voilà. Et qui, à mon avis, va démarrer puisque je ne vois pas Jesse Bates jouer, du coup. Donc, ouais. Moi, c'est Ily Apple. Ils ont fait une balle draft. Oui, ils ont fait une draft intéressante. Moi, c'est Ily Apple que j'ai envie de démarrer. Une draft où ils ont renforcé le backfield défensif et de la protection pour Jobberro. Non, mais voilà. En fait, c'était les deux points qu'il fallait renforcer. Donc, voilà, ils l'ont fait. Ils ont pris un safety. Enfin, du coup, en plus de Daxton Hill, ils ont pris un safety, un cornerback, un lineman défensif, un lineman offensif, un autre safety et un linebacker. La question, elle est surtout par rapport au calendrier parce que les Bengals, ils vont avoir que des gros matchs à jouer. Ils ont fini premier l'an dernier. Et surtout, ils sont ultra attendus. Ah là, oui. Comparé à l'année dernière, toi, tu les vois forcément premiers, 14 victoires, tout ce que tu veux. Moi, je te dis mes couilles. S'ils arrivent à faire 10 victoires, c'est très bien. Moi, les équipes, elles vont s'adapter. Vraiment. Vraiment, si 10 victoires, c'est une belle saison. Je m'en fous. Ce n'est pas toi, Nostradamus. Et voilà, on verra bien. On change de Nostradamus en fin de saison. On ne t'a pas dit. À la fin de la saison, c'est moi, à chaque émission, je pourrais dire je te l'avais dit. Le Nostradamus sera rincé. Sur notre chat interne, je te l'avais dit. Il sera rincé, Nostradamus. À chaque fois, il dit oui, t'es le seul qui connaît la NFL. On fait un concours et à la fin de l'année, on fera voter les viewers qui est Nostradamus. Avec un tatouage sur les fesses pour Nostradamus. De Joe Burrow. Là, je ne le fais pas pour un pari, je le fais pour le plaisir. Qu'est-ce que tu sors ? Une fesse à Ron Rodgers. Pour moi, les Bengals auront un bilan positif, je pense. Oui, je pense aussi. Mais pas extraordinaire avec tes 14 victoires, n'importe quoi. Ils ont fini à 10 victoires, 7 défaites la dernière. Moi, je les vois faire la même saison à peu près. Ça va être dans ce range-là. Je vais mettre une photo de mon cul sur Insta avec une fesse tatouée à Ron Rodgers et l'autre de Joe Burrow. Ils vont se faire un bisou. Mais pas un lineman au milieu. Il va me faire faire des bisous. Un lineman dans le couloir. Je te le jure. Killy tombe dessus. Oh, je ne t'avais pas vu. Ta gueule. Il va se refaire les croisés. C'est quoi ? Tu me casses les couilles, Burrow ? J'ai décidé que cette saison, du coup, pour te rendre la monnaie de papier. MVP, c'est ça ? Tu le vois MVP ? Nostradamus, MVP ou pas ? Je vais te chier dessus pour les pattes. Mais il y aura un match, Bengals, on va vous casser l'oignon comme Riley Reid. On verra. Mathieu Juden, il va lui faire les cheveux. Tu ne veux pas changer un peu d'actrice ? Tu as dû tellement la penser depuis le nombre de fois que... Il n'y a pas que moi qui la pense, Riley Reid. Je pense qu'elle a l'habitude de se faire penser. Ne t'inquiète pas. Ok, bon, pronostic. Pour moi, ils font premier ou deuxième. Je pense qu'ils vont finir premier. Parce que l'avantage, c'est que Burrow, c'est faire une passe. Ce n'est pas faux. Ce ne sera pas du tout le même chez Mathieu. Il y a plus de menaces offensives. Il y a plus de cibles. Il y a plus de cibles. Tu as mes corps de receveur qui l'ont. Et puis, techniquement, c'est le seul QB de la division actuellement qui sait faire des passes. Brissette, il n'est pas mauvais. Deschaud-Noissan, il fait une autre sorte de passe. Burrow, il ne vient pas. Attends, parce que là, ça va mal. On est d'accord que Burrow est meilleur que Brissette. Je te promets que je te dégage. Deschaud-Noissan fait d'autres sortes de passes. Oh là là, mon Dieu. Il ne force pas que les fumbles. Donc, on a dit ? Moi, premier. Premier, 10 victoires. Moi, deuxième. Attends, mais tout à l'heure, tu n'as pas dit les Ravens. Non, j'ai dit que ça allait jouer à pas grand-chose, mais que je mettais les Ravens. Toi, tu mets les Bengals derrière les Ravens. Moi, ça va jouer à une victoire d'écart. Bengals premier. Ou le même bilan. Moi, je les ai sur le même bilan. 10 victoires, 7 défaite. Ok, personne ne m'écoute. Non, on s'en fout. Bengals premier avec 14 victoires. Putain, mon Dieu. Ça, c'est de la grosse brunlette. Sors le calendrier en direct, là. Vas-y, vas-y, sors le calendrier en direct. On n'a pas le temps. Non, mais je veux que tu me les donnes, les 14 victoires, parce que c'est un délire. Si, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Ça me ferait kiffer. 14 victoires, cette année. Vite, 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 vite. Attends, 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 14 victoires. Je ne sais pas contre qui tu es. Moi, je vais travailler, là, il y en a qui bossent. Donc, le calendrier. j'ai le calendrier, vous êtes prêts ? Semaine 1, les Steelers. Bah oui. Les Cowboys en 2. Oui. Les Jets. Oui. Les Dolphins. Oui. Les Ravens. Les Saints. Oui. Les Falcons. Oui. Les Brands. Oui. Les Panthers. Oui. Et donc, ils sont à 9-0. Ah bah franchement, clairement, pour l'instant, il n'y en a pas une seule. Les Steelers, les Titans. Encore, encore. Les Chiefs. Là, l'anime de première défaite. Encore les Brands. Victor. Les Bucks. Non. Enfin, on verra. Les Patriots. Victor. Les Bills. Et les Ravens. Ouais, c'est ça. 4 défaites. Maximum. Franchement, 4 défaites. Mais t'as vu qu'ils jouent, il n'y a que des équipements. Non ? À part les Chiefs et les Bucks. Et qui c'est que tu m'as dit vers les derniers ? Les Steelers, les Ravens. Les Bills. Les Bucks. Les Patriots. Les Ravens. À part les Bills, les Bucks et les Chiefs. Déjà les 4 derniers. Allez, 2, 4, 6. Sur les 6 derniers matchs, ils en perdent 5. À la fin de saison, ils sont rincés. Les Bills. Les Chiefs, les Bucks, les Patriots, les Bills, les Ravens. Ils perdent tout à la fin. Tu te rappelles, la saison des Steelers ? Les Steelers qui avaient commencé par 11-0. Mais ça va être ça. Et les Cardinals l'an dernier, il y en a toujours des équipes comme ça. Et puis même en début de saison, ils gagnent pas tout. Ils vont pas perdre contre les Ravens. Moi, à Pittsburgh, ça va pas être sympa. Et ils vont jouer à Dallas. À Dallas en saison 2, c'est pas sympa. C'est pas gagné d'avance. Contre les Dolphins, en semaine 4, c'est pas gagné d'avance. Chez les Ravens, en semaine 5, c'est pas gagné d'avance. Chez les Saints, c'est pas gagné. Mais vous faites ce que vous voulez. Chez les Steelers en 11, c'est pas gagné. Chez les Titans aussi, c'est pas gagné. Pour moi, ils font pas la saison de ce que tu les prends. Mais si, mais si. Donc toi, oui, tu les vois gagner tous les matchs. Parce que t'es dans le bandwagon des bagasses. On verra bien les gars. Moi, je vous le dis, au moins 14 victoires. Pas plus de 11. Mon Dieu, mon Dieu. Et puis, ils sont tous à 14 victoires. Pas 14, 13. 13. Non, t'as dit 14. Mille fois, t'as dit 14. Ça va jusqu'à 14, 15, 16, 17, ça fait 3. Donc 4 défaites. 4 défaites dans la saison. Donc ils font 13, 4 ? Ouais, sur certains. Ok, moi, pas plus de 11. Ouais, bah c'est bien. 11, c'est grand max. On verra bien. 17. On a fini ? On est d'accord. Bah, on a fait le tour. Bon, et bah ok. Donc on donne le classement à chacun. Vas-y si tu veux. Allez, classement à chacun. 4ème Browns, 3ème Steelers, 2ème Ravens, 1er Bengals pour moi. Non, mais part du premier. Non, part du premier. Bon, alors, 1er Bengals, 2ème Ravens, 3ème Steelers, 4ème Browns. Parait que Rémi. Et bah moi, non, tu mets les Steelers en 2. Ah oui, pardon. Bengals, Steelers, Ravens, Browns. Ok, bah moi, ça dépend de la suspension de Watson, parce que sinon, les Ravens, je les mets derniers. Même avec Watson, pour moi, les Browns sont derniers. Bah ouais, Watson suspendu, les Browns derniers, donc Bengals, non, Ravens en 1, Bengals en 2, Steelers en 3, Browns en 4. Ok. Bon, c'est bon ? On a fait le tour. On a fait le tour. Sur ce, les gars, on se retrouve la semaine prochaine, ou oui, c'est ça, enfin pour une autre vidéo. Qu'est-ce qu'elle différence ? Pour lui, ouais. Une autre division. Donc, je crois que c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Sport, fun, and trash talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Salut ! Ciao, ciao. Salut les gars.